Ces films ont laissé un sacré héritage. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films de super-héros qui deviendront cultes. Pour cette liste on va passer en revue les films de super-héros qui, selon l'équipe de WatchMojo français, deviendront cultes à l'avenir, que ce soit grâce à leur qualité, leur influence ou leur impact. Notre liste se limite aux films sortis lors de ce millénaire. Il n'y aura donc aucun film d'avant les années 2000. C'est parti. Numéro 10, Captain America Civil War. Difficile sur le papier de suivre une suite aussi géniale que Le Soldat de l'hiver, mais Civil War s'est montré à la hauteur. De nombreux événements du MCU atteignent un point critique puisque les différents entre les Avengers deviennent un conflit intégral. Les scènes de combat sont percutantes et offrent un super spectacle, tandis que le débat éthique est tout aussi captivant puisque les deux parties proposent des arguments convaincants. Au niveau de l'émotion, c'est satisfaisant et déchirant et les amis sont forcés de s'affronter pour ce qu'ils pensent être juste. Et quelle que soit l'équipe que vous soutenez, Captain America Civil War est un clash de super-héros qui mérite d'être vu et revu. Numéro 9, Les Indestructibles. Qui aurait cru que Pixar et les super-héros feraient une telle équipe gagnante. Les Indestructibles suit une famille au pouvoir surnaturel dans un monde où les super-héros sont désormais des hors-la-loi. Ils tentent de jongler entre leur vie de famille et leur volonté de sauver le monde tout en cachant leurs capacités. Le film équilibre parfaitement les personnages à taille humaine, l'humour et les combats fluides, avec en plus une superbe animation. Les Indestructibles a mis la barre très haut pendant une décennie et demie, et grâce à sa suite très attendue, sa relève a l'air assurée. Numéro 8, Spider-Man 2. Deuxième opus de la franchise cinématographique Spider-Man, ce film montre Peter Parker qui affronte Dr Octopus, tout en jonglant avec sa double personnalité, ses relations et ses pouvoirs qui fluctuent. Tu as mis ton web dans mon business pour la dernière fois. Maintenant, tu as la mort de cette femme sur ton conscience. Spider-Man 2 a compris l'essence de son personnage principal, qu'il capture dans des moments dramatiques très efficaces, tout en offrant des moments de haut vol, ou haut balancement, galvanisant au passage. En tout, le film est une expérience captivante et palpitante. Avec son incroyable représentation du héros, sa musique extraordinaire et son charme indescriptible, je suis certain que Spider-Man 2 continuera d'attirer les spectateurs dans sa toile à l'avenir. Numéro 7, Wonder Woman. Wonder Woman se déroule pendant la première guerre mondiale et suit Diana, une demi-désse et princesse de Themyscira qui découvre le monde et cherche à vaincre Ares, le dieu de la guerre. L'éducation isolée de Diana en fait une héroïne idéaliste et sympathique dont le périple est rempli de dangers, de tragédies, d'espoir et d'humour. Le commentaire du film sur la guerre est intemporel et les scènes de combat risquent de vous scotcher à votre siège. Si elle n'est pas la première héroïne de film de super-héros, Wonder Woman est sans doute la meilleure à ce jour et sera la référence pour les futurs oeuvres. Numéro 6, Iron Man. Iron Man est désormais l'histoire d'origine qui permet de mesurer la qualité des autres. On suit Tony Stark, emprisonné et forcé à construire une armure puissante grâce à laquelle il peut s'échapper et corriger ses erreurs passées. Iron Man est la base grâce à laquelle l'univers cinématographique de Marvel s'est construit et il a lancé les fondations de façon spectaculaire pour cette franchise géniale, en nous offrant un protagoniste plein de charisme qui passe d'homme égoïste à héros, bien que parfois égocentré, dans un périple rempli d'appareils futuristes cool, de punchline culte et de promesses d'aventure. La vérité c'est... Je suis Iron Man. Numéro 5, X-Men 2. Deuxième entrée dans la longue franchise cinématographique X-Men, X-Men 2 s'appuie sur un premier film déjà excellent, et se concentre sur un complot gouvernemental pour éradiquer les mutants qui forcent les X-Men à faire équipe avec leurs anciens ennemis. Le film explore les personnages existants, en introduit des nouveaux et présente une histoire captivante qui met en avant le sentiment d'aliénation des mutants. Beaucoup de suites vont plus loin que l'original, et celle-ci ne fait pas exception, mais le fait mieux que jamais. Bien des suites plus tard, le film unit toujours les fans et cinéphiles qui voient un modèle dans la franchise X-Men. Deuxièmement, ce n'est pas comme ça qu'ils jouent par vos règles. Peut-être que c'est le temps de jouer par leurs. Numéro 4, Avengers. Qu'en ai-je de peur ? Les Avengers. C'est ce que nous nous appelons nous-mêmes. C'est un peu comme un équipe. Les héros de l'équipe du monde. Si X-Men a introduit les films d'équipe, Avengers a perfectionné le genre. Après avoir planté des graines pendant des années, le MCU a enfin fait le grand saut en groupant les chouchous du public, à savoir Iron Man, Captain America, Thor et Hulk, avec la veuve noire et œil de faucon dans le crossover du siècle. Enfin, ça l'était jusqu'à ce que Marvel se surpasse encore et encore, mais vous avez compris l'idée. Comme c'est le film qui a poussé tous les studios à concocter leur propre univers cinématographique, ce n'est pas le survendre de dire qu'il a changé le cinéma à jamais. Et puis ce plan sur les super-héros, ça restera gravé dans nos mémoires. Numéro 3, Spider-Man New Generation. I thought I was the only one. You're like me. I don't want to be. I don't think you have a choice, kiddo. Ce film animé autour de l'araignée a tout, de l'action intense, des émotions et beaucoup d'humour. Sans oublier l'esthétique qui donne l'impression que cette équipe créative a pu gérer d'autres univers alternatifs. Cet oeuvre oscarisée raconte l'histoire de Miles Morales qui apprend comment utiliser ses pouvoirs sous la tutelle d'autres versions de Spider-Man, rassemblés par le caïd et le truc multidimensionnel de Doc Ock. L'histoire divertit le public dont elle utilise les connaissances autour de Spider-Man de façon novatrice et intéressante, et avec un public qui ne cesse de croître au fil du temps, Spidey a encore de beaux jours devant lui. Numéro 2, Logan. Les X-Men ont lancé l'ère des super-héros après l'an 2000, mais ce film prouve que ses personnages peuvent s'adapter à toutes les époques. Un Logan slash Wolverine plus âgé et vaincu prend soin d'un Professeur X brisé, mais se retrouve à devoir protéger une jeune mutante au pouvoir similaire traqué par des soldats. Brut, sanglant et pourtant étonnamment chaleureux, Logan est l'un des films de super-héros récents qui cherche à faire les choses différemment et à raconter une histoire originale avec des super-héros. Avec un mélange d'influences de western et de drame, Logan ne ressemble à rien d'autre, et c'est pour cette raison qu'il sera, selon nous, un film culte. C'est vraiment un âge d'or pour les films de super-héros. La liste est pleine. Vous pensez que le numéro 1 viendra de DC ou de Marvel ? En attendant de le voir, voici quelques mentions honorables. Vous êtes un mortel... Comment ? Vous êtes gentil. J'ai dit n'a, b***. Vous êtes des gardiens de la galaxie. Contrable. Paramedics pour mon GPS. Multiplés de l'une, et pour un défi pour recycer. Savi, c'est parti ! C'est parti ! Compré, tu peux ? En attendant, tu peux se faire dans une petite étape ? C'est parti ! ... Super-héros landing. Superhero landing, you know, that's really hard on your knees. Totally impractical, they all do it. Pull around the truck. Ready, go! You show off. Time to transfer your power to me. Oh, you did not see that one coming, didn't you, Grandpa ? That's three rules. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Alors, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, The Dark Knight, le Chevalier Noir. Deuxième film de la trilogie très influente de Christopher Nolan, The Dark Knight, le Chevalier Noir, montre Batman qui se bat contre le Joker. Tout dans ce film s'est incrusté dans la culture pop jusqu'à devenir culte, de sa musique à son action, en passant par les performances spectaculaires et les répliques qu'on adore citer. The Dark Knight est devenu un pilier de notre culture et il semble destiné à devenir l'un des super-héros culte du cinéma, même si le genre évolue encore et atteint de nouveaux sommets. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le-moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !